... Bonjour et bienvenue à toi, chers spectateurs. Pour cette nouvelle critique poussiéreuse, on continue sur notre rétrospective dédiée à Jean-Claude Van Damme avec le film, aujourd'hui, L'empreinte de la mort, réalisé par le français Philippe Martinez. Comme d'habitude, je commence par attribuer une note au film, histoire que ceux qui ne veulent pas en savoir trop, bah, en sachent pas trop. Et cette note sera... 7 sur 10. Après son passage devant la caméra de Ringolam, Jean-Claude Van Damme continue à nous montrer que c'est un acteur tout à fait correct quand il est bien dirigé. Se montrant, au passage, bien meilleur acteur que certains acteurs que pourtant j'adore, tels que Arnold Schwarzenegger ou encore Sylvester Stallone. Le jeu de Jean-Claude Van Damme est d'ailleurs la chose à retenir dans ce film. Il faut vraiment le voir en retenue, garder toute la pression, toute la haine, toute la tristesse. Il est vraiment impressionnant dans ce film. Ceci est sans doute dit au fait que cette fois-ci, Jean-Claude Van Damme n'a pas participé au scénario du film. Bien souvent, il a participé au scénario de ses propres films, ce qui, peut-être, a engendré qu'il retombe un peu toujours sur ses mêmes habitudes. D'ailleurs, il faut être honnête, ce n'est pas un film pour Jean-Claude Van Damme. Il n'y a pas de coups de pied haut, il n'y a pas de grand écart, même si ça, ça fait un moment qu'on ne les voit plus. C'est un vrai film noir, un vrai polar noir, et Jean-Claude Van Damme est dedans. Ce n'est pas un film qui a été adapté pour Jean-Claude Van Damme, pour ses capacités. Au niveau des coups de pied haut, d'ailleurs, il faut plutôt compter sur l'acteur Tony Skeena, qui a été juste champion du monde de karaté. Il y a dans ce film l'acteur de Hong Kong, Simon Yam, qui est un acteur que j'adore, mais il faut reconnaître que dans ce film, lui, par contre, il nous offre vraiment le minimum syndical. Nous sommes donc ici en présence d'un film noir plus que d'un film d'action, même s'il y a des scènes d'action, dans lequel le réalisateur arrive à imposer son point de vue. Précisons tout de même que ce n'est pas le meilleur réalisateur à l'heure de filmer des scènes d'action, ou encore les cascades pourtant exécutées par l'équipe de Rémi Julienne. Sinon, on se bat sur ce qui est écrit à l'arrière de la pochette DVD. Donc, il est écrit Alors bon, soyons clairs, c'est une accroche sur le DVD qui a pour but de vendre le DVD. Cette scène de torture est pas mal, elle est franchement correcte, mais c'est pas non plus... Enfin, on a vu mieux, on a vu mieux, on a vu plus violent, on a vu beaucoup de choses. Ce qui m'amène sur un autre sujet. Souvent, les gens veulent voir des films un peu transgressifs. Ils veulent voir des films peut-être violents, qui osent la violence ou qui osent différentes choses. Mais ils vont voir des blockbusters calibrés pour le grand public. Des films qui sont faits pour plaire au plus grand nombre. Donc déjà, éviter d'être interdit en salle à un certain âge. Et les gens vont voir ces films en espérant voir des films qui font des choses violentes. Je pense par exemple au cas de Suicide Squad. Les gens sont allés voir ce film en se disant « Ouais, ça va être des méchants, ça va être badass, ça va être ci, ça va être ça... » Les gens, c'est un blockbuster que vous êtes allés voir. Un blockbuster en plus basé sur des super-héros. Quelque chose qui doit remplir les salles. Ça coûte cher de produire un film. Ils vont pas prendre le risque de faire un vrai film de badass sur ce genre de choses. Si vous voulez des films transgressifs avec des scènes transgressives, il faut aller voir des films un peu moins cotés d'un point de vue argent, qui prennent plus de risques. Et donc, il faut oser mettre les mains dans le combouillis, je dirais, et aller chercher des films qui en valent la peine. Parenthèse fermée. Alors, que retenir au final de cette empreinte de la mort ? Et bien que c'est une série V très sympathique dans laquelle Jean-Claude Van Damme va vraiment faire taire des détracteurs et que je vous conseille de voir si, par exemple, elle passe à la télé. Ça vaut pas forcément la peine d'acheter le DVD ou autre, sauf si vous êtes fan. Tout simplement parce que ça reste quand même un petit film avec un scénario plus ou moins prévisible. Mais que les choses soient claires, d'un point de vue Jean-Claude Van Damme, cela reste quand même parmi les meilleurs films qu'il n'ait fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit pour une prochaine critique poussiéreuse. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, likez, partagez, faites l'amour à votre femme, à votre copine ou vice versa. On se voit une prochaine fois. Hasta la vista !